L'Union pour la République et la Démocratie, UR, peine à tenir sa conférence nationale prévue tous les ans. Sept présidents de fédération sur les neuf ont appelé, le VI qu'en dernier, à l'organisation de la conférence nationale pour le 23 octobre 2021. C'était au Palais de la Culture Amadou en Pateba. Les honorables Gwagnon Koulibaly, Djadjiri Sissé, Mohamed Oulfal, les présidents de fédération Amadou Kamara, Diadier Sissé et le président national de la jeunesse Abdrahman Diara étaient face à la presse pour exiger la tenue de la conférence nationale le 23 octobre prochain. Ils sont sept présidents de fédération sur les neuf que compte le parti. Manquaient à l'appel les présidents de Sikasso et de Bamako. Le tout tourne autour de la candidature au sein de l'UR qui ne cesse de connaître une situation tourmente. Selon les conférenciers, par jurisprudence en 2012, le premier président du parti Ounoussi Touré aurait adressé une lettre à toutes les sections du parti pour avis sur la candidature. Et par majorité, les sections auraient désigné Fesoumaïla Sissé pour se présenter au nom du parti à l'élection présidentielle qui avait été prévue en 2012. Pour cette fois, selon les conférenciers, ce serait aussi aux mêmes sections de se prononcer sur la candidature interne du parti. A les en croire, le président par intérim, le premier vice-président, professeur Salikou Sanogo aurait, par une lettre interne, fait appel à candidature en violant toutes les règles convenues au sein du parti. Au dire du président de la jeunesse, Abdrahman Diara, il avait été convenu que ce seraient les sections qui désigneraient le candidat. Nous soutiendrons tout candidat dont la désignation aura respecté les normes du parti mais nous n'accepterons jamais qu'on nous impose un candidat, à laisser entendre le président de la jeunesse avant de lancer un appel à l'endroit du président intérimaire de convoquer la conférence nationale pour le 23 octobre pour le remembrement du parti et le rapport d'activité annuelle. Aucun fort signe ne passera, a-t-il évoqué. Pour la candidature, le président de la jeunesse a conseillé de mettre en place une commission ad hoc diversifiée pour définir les critères et de laisser le soin aux sections d'élire le candidat de l'UR à la prochaine présidentielle. Il faut garder le 23 octobre prochain pour la conférence nationale, a-t-il préconisé. Le président de la commission nationale d'arbitrage a aussi appelé à l'union autour de l'essentiel. Il a lui aussi demandé à ce que ce soit les sections qui élisent le futur candidat de l'UR. Réunissons et dialoguons. Nous nous en sortirons grand, a-t-il prêché.